et on est de retour donc j'ai passé un peu de temps du coup il fait un peu nuit ça fait un peu peur mais ça va c'est encore assez éclairé pas trop trop nuit donc j'ai enlevé le réticule au centre de l'écran j'ai changé aussi quelques raccourcis j'ai fait un peu comme fallout en fait ça m'est revenu petit à petit genre là j'ai ces deux touches là elles seront sur la souris ce sera que des raccourcis en fait pour le soin par exemple des trucs comme ça qu'est ce que je voulais dire d'autre aussi bah c'est tout on s'est équipé la dernière fois et tout on est prêt à encore s'amuser à se balader un peu je voulais un peu voir si on pouvait pas genre se balader sur la carte en fait sur la planète alors on a un laboratoire donc ça c'est mon vaisseau le laboratoire est juste là alors nous on doit partir on doit aller autre part on doit aller c'est la station spatiale station spatiale nous on est à crit nous on doit aller où ? alpha du centaure ok on doit aller à alpha du centaure ça marche par contre je veux bien quand même balader un peu sur la zone c'est quoi ce truc on a dit 54% scanné ok donc c'est scanné après on peut voir les différents minerais et tout au sol aussi on peut scanner tout ce qui est pas vert en fait c'est pas scanné de l'argent on peut faire comme ça aussi du coup ça c'est vraiment bien qu'ils aient pensé à mettre le scan en même temps que l'outil en fait ça c'est vraiment vraiment cool c'est super simple à miner je vais un peu plus vite maintenant ça va je me suis un peu habitué vu qu'on est la nuit c'est pour ça je suis resté un peu à à m'habituer un peu mieux au gameplay et tout parce que la découverte elle était un peu chaude beaucoup de choses à chaque fois ça c'est quoi ça ? inconnu ok il y a des trucs inconnus en fait ok euh c'est quoi 1000 mètres ? on va pas faire ça à pied 1000 mètres est-ce qu'on peut le faire en vaisseau ? hop ouais est-ce qu'on peut le faire en vaisseau genre se balader un peu à la surface moi c'est ça que je veux voir je sais que ça fonctionne un peu comme des des sortes de petites instances en fait donc euh ouais je vais voir un peu comment ça se passe d'abord et après on partira euh... de la... euh... de la zone ouais mais là on retourne dans la... dans l'espace là ouais on retourne dans l'espace alors attends est-ce que... alors du coup si je fais comme ça donc la planète donc ça c'est le labo si je fais ça c'est les ressources et est-ce que je peux atterrir genre n'importe où ? j'aurais du peut-être mettre un... un... là y'a plein de fer de l'eau argon c'est rare l'argon là y'a du plomb genre volcan 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 gelé ok montagne on va voir si je fais ça on atterrit quelque part ? euh... ici dans les montagnes comme ça on est un peu au milieu de tout on peut voir si on... ok on teste hein on voit un peu comment ça fonctionne ce système on voit un tout petit peu comment ça fonctionne on peut pas en fait parcourir la planète entière genre en marchant ou un truc comme ça ce qui est bête c'est qu'on peut pas genre voler en razzmott du coup je crois ça m'embête un peu ça j'aurais bien voulu ça c'est quoi ? c'est quoi ça ? grotte occupée ? à 300 mètres est-ce que je peux mettre un marqueur ? non c'est pas ça que je veux faire euh... carte de la surface avant poste oh je peux construire un avant poste déjà ? euh... ouais mais on va pas le faire comment on fait retour ? non mais on va pas le faire l'avant poste pas maintenant parce qu'ils vont sûrement nous apprendre à faire des avant poste euh... par contre il y a une bestiole là qui bouge grotte occupée grotte occupée alors fais voir j'ai surface ah ouais ok c'est bien c'est bien merde euh... non 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 attends comment on bouge la caméra ? ok ah en fait je vois juste là ouais ça c'est la zone en fait où on a atterri en gros c'est ça c'est le périmètre où on a atterri et dans ce périmètre là il y a tout ça il y a ces 4 trucs là euh... 5 ok euh... du coup on peut faire genre ça ok je suis encore en surpoids ? t'es sérieux ? putain je suis encore en surpoids ? t'es sérieux ? euh... machin ? t'es ouf ? viens ici oui 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 je sais je sais je sais ah... tu vois pas hein ? davantage... c'est quoi ça ? flaco des gentils c'est quoi ça ? c'est quoi qui pèse lourd ? ouais après j'essaie que j'ai plusieurs armes c'est les mêmes euh... tiens tu peux le garder on a un granel qui est modifié celui-là on peut le virer ah mais j'en ai 6 d'accord j'en ai 6 et des H j'en ai 5 maestro j'en ai 7 c'est ça hein ? ouais oh la vache d'accord je comprends pourquoi je suis aussi loin euh... 6 j'ai même 2 découpeuses apparemment ah voilà 87 c'est déjà mieux ok alors on avait dit là-bas ah le co2 il baisse ok tracker de crutes c'est méchant ça ? ça a pas l'air euh... bon on va pas s'approcher c'est quoi ça ? je peux le récupérer avec ça ? non on va étonner aussi alors... du plomb bon les trackers ils ont l'air d'être euh... tranquilles si on s'approche pas trop c'est quoi ça alcane ? faut un truc spécial pour le miner peut-être ? gaz, corrosif oh y'a un vaisseau génération de protection on va voir ? y'a un vaisseau qui s'est posé ? je vais crever moi je pense que je vais me faire bouffer ou par des bestioles ou me faire défoncer par des bandits un truc comme ça vous conseiller de l'oxel lorsque vous s'effectuer des actions telles que sprinter, sauter, porter les attaques corps à corps c'est le scanner portable placé j'ai pas vu ok y'a plein de fer là je vais juste monter la montagne j'ai vu un vaisseau alors après peut-être qu'il... bon bah c'est pas trop grave c'est un peu curieux quoi on va juste monter là-bas puis après on retourne en arrière ouh c'est quoi ça ? un site d'atterrissage de créatures là-bas y'a des structures ça fait méga loin je devrais peut-être me grouiller avant qu'ils partent en fait si c'est des... si c'est des pas gentils on peut peut-être euh... je sais pas s'amuser un peu il y a plus de scènes 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 ok d'accord donc c'est comme ça que ça fonctionne l'oxygène et tout ouais là-bas y'a des structures bizarres c'est quoi ça ? de l'eau attends c'est tout ça le vaisseau ? putain c'est gros on vient en amis on vient en amis enfin... on vient en amis mais on est équipés quand même au cas où... bonjour l'éclipse l'éclipse mais l'éclipse ils sont sympas non ? c'est d'où on vient bonjour putain vache foire merci de te mettre devant moi super qu'est-ce que t'es nul ? warning damage received bon ils sont pas sympas les clics on va avoir du mal avec euh... avec des munitions je suis en train de changer de cible tout le temps c'est vraiment pas une bonne chose il est en train de me contourner ou quoi ? oh mon dieu j'ai cru rien non mais c'est horrible en fait euh... j'ai rien en fait à munitions c'est la merde on peut faire des dégâts avec euh... le truc de minage je vais voir je l'ai pas mis en raccourci je crois que je l'ai envergé ah la découpeuse qui est en train de me contourner ? c'est quoi ? c'est vraiment nul hein bosco viosco vasco la Bosco la c'est vraiment nul là c'est vraiment nul Je vais me faire couper en deux. Si j'allais dans votre vaisseau. J'ai pu l'équipage ou quitté le vaisseau ? Merde, je suis ressorti. Ils viennent pas ces cons. Ils sont en train de tabasser le robot. Let's go, let's go, let's go. Vas-y, tank, tank, tank. Resteau. Go, go, go. Vas-y, tap. Déjà. Il faut pas qu'il rentre dans le vaisseau. Ah, il est en train de ramper. Quoi ? Oh merde ! Ok. Bon bah on a peur. Bon bah c'est pas grave, on apprend. Donc, quand il disait de tuer l'équipage, c'était l'équipage à l'intérieur, pas ceux qui étaient sortis. J'imagine. Donc là on a un inconnu. Faut faire attention aux trucs toxiques. Qu'est-ce qu'on a dit ? Oh, un herbivore mort. Bon, les trackers, en fait, ils doivent être violents, je pense. Mais c'est juste qu'on... Tant qu'on les attaque pas. C'est quoi ça ? C'est une grue, ça ? C'est une vieille structure, en fait, détruite. Bon bah... À l'attaque, à l'exploration, on y va. Bon par contre les munitions, il va falloir en acheter des tonnes et des tonnes. Ou alors il nous faut un truc, je sais pas... Laser, j'en sais rien. Le chantier est lieu découvert. Cycling, ok. Tac, tac. Cafetière et ébullition express. Ah, voilà, vu que je sais pas trop... Ce qui est utile. Ah, tenue d'ingénieur. Ah, tenue d'ingénieur. Tenue d'ingénieur. Tu vois un peu ? Casque spatial de l'éclipse. Ah oui, tiens, j'ai eu ça aussi. C'est moche. Tenue d'ingénieur. Ben c'est aussi moche. Tenue d'opérateur urbaine. Trois de récupération de 2, 2, 5, 5, 5, 5. Non, tout est moche. Ça va. On reste dans... On reste dans l'idée du moche. Ok. On va voir le reste. Sympa les sites comme ça. Voilà. Donc voilà, à chaque fois, il y a des sortes de... De lieux, de périmètres, où il y a plusieurs choses à vérifier. C'est sympa. Je... C'est quoi ça ? Je dis pas que j'aurais bien voulu me balader en vaisseau, en fait, et en rase-mote et tout. Un peu comme j'aurais mis temps de jeu rousser tout ça, j'avoue. Mais euh... Je comprends après pourquoi ils font comme ça. Et puis, dans un sens... Attends. C'est quasi... Je me dis... Combinaison en cuir bleu de lucerne. Euh... Je me dis que se balader en vaisseau et tout ça, c'est sympa. Genre rase-mote et tout. Mais dans un sens, ça voudrait dire aussi qu'on peut faire des kilomètres et des kilomètres sans rien trouver. Vous voyez ce que je veux dire ? Euh... Énergie. Point de vie et O2 plus 5. Nous, on a quoi ? Attends. Qu'est-ce qu'on peut... Comparer avec l'objet équipé. Voilà. Ouais, plus ou moins la même chose. Sauf que là, on a physique 15. Ouais, parce que ça voudrait dire en fait qu'on reste en rase-mote et qu'on... Après, point d'immersion, c'est sympa de se balader en vaisseau en rase-mote et tout. Mais... Et dans un sens, si on veut être efficace rapidement, le mieux, c'est comme si ils ont fait bleu. Ouais. Ça a ses inconvénients et ses avantages. Bon, il n'y a pas grand-chose de très très intéressant. Bon, on va revenir à notre vaisseau. Qui est méga loin. Là, du fer, ça veut dire que je peux miner le sol là ? Il faut sûrement quelque chose de spécial. On a un truc inconnu encore. Frontière, il est à 1400. Là, on a un site inconnu. On peut y aller vite fait. C'est à 1000 mètres. C'est un peu loin. Je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Maison de minage, casque spatial. On peut voir si je suis à trans. Attends. Qu'est-ce qu'elle a ? Euh... Comparer avec ce qu'on est équipé. Là, c'est ce qu'on avait avant. On a un casque. Après, ça a l'air peut-être cher en fait. J'en sais rien en fait, ils me disent que c'est 3000. Mais... Est-ce que vraiment, on va en tirer 3000 ? Ça, c'est des herbivores. Est-ce qu'on peut les scanner ? Ça, c'est des herbivores. Est-ce qu'on peut les scanner ? Voilà. Ressources fibre. Ça va. Tout ce qui est scan et tout, c'est rapide. Ça, c'est cool. J'imagine qu'il faut du matos spécial. J'imagine qu'on est idéal. Qu'est-ce que je voulais aller voir moi ? Là, on a le 800 mètres frontière. Oh, le CO2, pardon. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Grotte. Ah oui, grotte occupée. Oui, à la base, c'est ça que je voulais faire. Par contre, quand on a du CO2, ça veut dire quoi ? On peut plus respirer, on meurt au bout d'un moment. Genre, si c'est plein, on meurt. Ouais, le scan, honnêtement, c'est super rapide. Ça, c'est le bon côté. Moi, je préfère que ce soit comme ça, rapide. On devrait s'avancer, en fait. Je veux bien aller faire la grotte. 100%. Ok, maintenant, c'est vert. Et on a eu de l'expérience et tout. Elle était là, la grotte. Là-bas aussi, on a quoi ? On a inconnus. Ouais, ça a l'air d'être une structure aussi. Et bien, si c'est à chaque fois comme ça où on se pose, et qu'il y a toujours des trucs à trouver et tout, putain, on n'a pas fini. Ça ferait beaucoup de choses à chaque fois. Alors, biome thermien sur 3 flores, ressources 6 sur 8, et faune 0.3. Ouais, c'est comme ça qu'on fait du 100% sur les planètes, en fait, j'imagine. Genre faune, flore et ressources. Genre l'analyse. Genre la planète, là, on l'a analysé à 68%. Alors. Bonjour, on vient en paix. Ok. Grotte ou quoi ? Ouais, c'est une très grotte en plus. Ok. Oh, toi t'as mal fini. De l'uranium. Et une découpeuse aussi. J'ai dit, découpeuse, complément, arco-extraction. Ok. Ah, ça inspire pas vraiment confiance, hein. Ça, on est d'accord. Ça inspire pas confiance. On va voir, on peut se doper. Spèce de déplacement augmenté. Hauteur de saut, non. Point de vue augmenté de 20% pendant 2 minutes. Résistance aux dégâts augmenté de 200 pour pendant 2 minutes. Cœur plus. Pas mal, cœur plus. Cœur plus, ça a l'air d'être une bonne... Une bonne drogue. Cœur plus, je dirais pas non pour le mettre en raccourci, peut-être. C'est bête, il y a les mêmes icônes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme munitions ? Ça prend les mêmes balles, le pistolet et la mitraillette qu'on a là. J'en ai assez physiques. 777. Ouais, c'est vrai. Ok. Autant utiliser le pistolet du coup. En consomme, moi. Ok, c'est parti. Ouh. Ouh. Aïe, 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 aïe. J'ai pas de bruit. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on a besoin de les prendre, les livres ? Non. Uniforme de laboratoire de la NASA. Du courbon, démosac. Non. Des coupeuses, encore. Le cœur plus. Ouais, le cœur plus, ça va être notre drogue, je pense. des tartaliennes alors qu'est ce qu'il se passe oh la vache, il y a un putain de brouillard en plus l'argent mineur encore c'est grand oh 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 let's go on a une nouvelle tenue tenue épique anti-balistique moins 15% de dégâts que vous infligez les armes à 10 ans quoi ? aux dégâts que vous infligez les armes à 10 ans étude d'armement, les armes pèsent, pardon, 50% de moins putain, ça c'est bien ça par contre c'est super bien ça on peut les mettre en favori oui non mais ça c'est la tenue ouais non mais c'est la tenue charge maximum augmentée de 6 pendant 5 minutes taux de récupération de 2 ça c'est quoi ça ? on peut peut-être prendre le sac d'emos ouais on a de l'hélium 5% de découvert instantanément lors de la recherche c'est sympa ça ouais je suis content mais on est vraiment pas venu pour rien est-ce que je suis plein ou pas ? pas encore là on doit l'être arrête de me faire peur comme ça lit quand on peut dormir ah oui dos au mur c'est quoi ça ? c'est un pistolet laser je peux pas l'ouvrir ça par contre je peux pas l'ouvrir ça par contre une attelle par contre c'est bien parce que là je crois que je suis en surpoids mais ils ont pas ralenti la vitesse en fait ouais je suis à 135 dans Fallout c'était chiant en fait le poids en fait c'est le plus chiant au monde dans Fallout donc on a un pistolet laser en bleu dos au mur les dégâts augmentent à mesure que les points de vue diminuent c'est ça ? c'est Solstice ? un truc qu'ils auraient du faire c'est alors je suis sûr que les mods ils vont le faire je crois qu'il y avait un peu le même problème dans Fallout c'est les icônes peut-être à la limite mettez des couleurs pour indiquer que c'est du bleu, du violet tout ça des petits trucs comme ça vous savez ça demande pas beaucoup je pense qu'on a tout ah attends ça remonte oh mon dieu ah ouais non non mais en fait c'est méga grand spaghettière et carboyant j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins par contre ok j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins par contre ça me stresse un peu ça me stresse un peu quoi que tu recharges va quoi ? Ah je suis en train de perdre mon CO2 euh mon O2 pardon super vite c'est ça ? Ok vitesse de déplacement, ouais rapidement votre oxygène ok ça marche. Cuir synthétique. Bois de stockage, agent métabolique, Anka, la nourriture tout ça je sais pas si c'est vraiment utile d'en prendre. C'est quoi ça ? C'est nouveau ça ? Ça ça peut être mieux que ce qu'on a. Taux de récupération d'eau 2. Ouais non je préfère avoir de la vie quand même. Par contre ça c'est nouveau ça. C'est du 777 aussi pareil. Chargeur doux c'est plus ou moins la même chose. Ah non non c'est pas les mêmes c'est du vent ok d'accord. Canon long et frein de bouche. Ouais donc euh 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 attends ce qu'on va faire c'est ça. Là on a une mitraillette et une arme et un pistolet qui utilisent les mêmes munitions. Donc à la limite genre ça là ça sert à rien ça. Celui-là non par contre c'est du 665. Ça on va le mettre là. Et après on va mettre le laser ici. C'est pas trop de sens. Euh pardon celui-là. Merde je l'ai pas changé. Euh si. Ouais juste de se déplacer en fait ça consomme de l'eau 2. Putain c'est bon. Bon du coup je crois qu'on a fait le tour. Bah j'en pense. Bah c'est sympa. Un petit côté horreur là. Ouais mon eau 2 descend super vite quand je me déplace. Ouais mais bon il faut des objets pour survivre. Faut des balles, faut de la vie, plein de trucs. Bon bah mission menée à bien. Mission d'exploration menée à bien. Ca va je suis content. J'ai un peu peur que ça se finisse mal. On va aller au décent. On va aller au décent. On va aller au décent. Bon bah non. On va aller au décent. Est-ce que ça va me coûter la vie si c'est possible ? Passez un certain seuil, vous subirez des dégâts. D'accord. Ah, intéressant. Genre le CO2 en fait rempli. Petit à petit ma barre. Tempérament prudent. Ok, c'est cool. Pardon. Bon, on est en surpoids. Quand on sera en ville et tout ça, on vendra tout ce qu'on a et tout. Ben c'est sympa. Ah, mais je crois que j'aurais pu aller directement au cockpit. Par contre, j'ai pas des salles de rangement. Bon après, techniquement, c'est pas mon vaisseau. Station de recherche. Le laboratoire de recherche vous permet de découvrir de nouvelles instructions de fabrication menant des projets de recherche à bien. Chaque projet de recherche nécessite des matériaux pour progresser. Maintenant, les serbes peuvent être aller de minerais bruts extraits sur des planètes ou substances organiques. Ok. Alors, pharmacologie, boissons et aliments, avant-poste, équipements, armements. Comment on fait ? Alors, qu'est-ce qu'il me faut là ? Super, du nickel. J'ai rien du tout. Ah, si, si, si. Attends, attends, attends. Donc là, mode de canon. Ça fait quoi exactement ? Mode de poignet, mode de lunettes. Ça par contre, lunettes peut-être, ça peut être pas mal. Ok, des trucs que j'ai pas. Est-ce qu'on peut suivre le projet ? Ok, là. Ok, ça marche. Il y avait ça aussi dans Fallout. Genre, quand il vous fallait des... On va dire, si vous étiez à la recherche de certains éléments, il y avait une façon de le suivre comme ça. Mode du casque. Comment fabriquer des modes de casque à un établi de combinaisons spatiales. Ça, c'est les objets. Ça, c'est les nourritures. La viande rouge, j'en ai pas. Ça, c'est quoi ? Admiration de performance. Créer de l'ampli. Et de la tranchée rouge. Alors, c'est sympa ce système. Bon, viens, on fait un truc qu'on connaît là. Mode de poignet, mode de calme. On voit un peu comment ça marche. Ok. Projet de recherche mode canon 1 a été mené à bien. Ok. Je peux faire ça aussi. Fais voir, catégorie suivante. Je peux pas tout mettre d'un coup. production sur... Le progrès de recherche suivante. Ah ! Je crois qu'on a utilisé moins de matériaux que prévu. Pas trop. Je suis pas trop pigé ce qui vient de se passer. Ok. Donc, du coup, là, on a un mode canon. Donc, pour cette arme, par exemple. Cette arme, je vais voir un peu comme ça. Je sais pas comment... Après, peut-être qu'il faut un établi. Je sais pas trop. Je sais que celui-là, par exemple, il a un compensateur. C'est pas grave. On verra ça. De toute façon, on est encore en... en didacticiel, hein. Y'a pas... Y'a pas à être surpris. On est encore en didacticiel. Allez, on avance. Bah, c'est cool. J'aime bien comment ça se... Ça travaille et tout ça. Comment on fait les choses. C'est parti. C'est parti. Ouais. La... La seule chose... Qui est, à la limite, un peu bête, c'est... Le côté... Où, genre, quand on décolle, c'est temps de charge. Putain de sa mère. Oh, la vache, c'est niveau 12. Euh... Comment on fait ? Jamais... Attends. Comment on fait ? Non, mais c'est... Je suis mort, là. Ah, bah, c'était cool. C'était... C'était cool. Comment je m'échappe ? Ah, il faut que je fasse un saut. Je crois. Bon, ça, c'est un peu débile, par contre. J'ai rien perdu de mon inventeur. J'ai rien perdu de mon inventeur. Peut-être recherché par les clips, en fait. Voilà. Mince, à sauvegarder les recherches que j'ai faites. Ah, c'est peur. Ouais, non. C'est un peu... Un peu violent, là. Ouais. Que le mec comme ça apparaisse, honnêtement, ça, c'est un peu... Comme ça, hein. C'est super. C'est super. C'est pas ça que je voulais faire, putain. Je vais crever encore. Je vais crever encore. Ah ! Ah ! Ah !